Que raconte la première page du livre de votre histoire de vignerons ? Nous sommes venus au vin par passion, c'est une passion qu'on a découverte il y a une trentaine d'années et nous avons découvert à la fois Bordeaux, sa région, le vin bien évidemment et surtout les vignerons puisque je me suis fait un tas d'amis vignerons à cette époque-là. Nous étions dans l'imagerie médicale comme fournisseurs et installateurs de matériel et nous avons décidé en 2006 d'arrêter ce que nous avions fait toute notre vie pour se consacrer à notre passion qui est le vin et nous avons découvert Château-Léonir. Quelle est votre étape favorite dans le processus de création de vos vins ? La période qui est la plus intéressante je trouve c'est celle avant la rentrée de la Vendange. C'est là où on phosphore un maximum pour essayer d'avoir la maturité idéale, c'est là où on visite chaque pied de vigne régulièrement et effectivement le moment magique c'est la première Vendange qui arrive dans le chais, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail. Quel est le souvenir de votre première Vendange ? Le meilleur et le pire ? 2007 est notre première Vendange et on a eu le meilleur et on a eu le pire. Le pire tout simplement parce qu'il a fallu créer l'outil de travail, construire un chais moderne digne de cette appellation en quelques mois et nous a valu quelques angoisses nocturnes et le meilleur c'est de voir arriver effectivement notre première Vendange qui nous a totalement rassuré sur la qualité de notre terroir et qui a été valorisé par une médaille d'or dans les mois qui ont suivi. Quelle est l'histoire de votre étiquette ? Quand en 2007 pour notre premier millésime on s'est posé la question de notre étiquette, nous avons cherché différentes images et un jour dans la chapelle on découvre le visuel que vous avez sur nos étiquettes aujourd'hui. Nous avons deux oiseaux qui boivent au calice, donc qui boivent le sang du Christ. Ce sont des phénix et en fait c'est le visuel de la résurrection. Images qui collent à Château-Léonion puisque Château-Léonion renaît de ses cendres depuis 2007. Quel type de mets s'accorde le mieux avec vos vins ? Je dirais qu'ils sont nombreux. Aujourd'hui on fera l'authentique entrecôte bordelaise, accompagné des cèpes du parc bien évidemment et quelques petites pommes de terre. Ceci sera accompagné d'un Château-Léonion 2008 et nous passerons ensuite avec un dessert au chocolat, avec un 2009. Quel est pour vous le meilleur moment de dégustation ? Tous les moments qui me permettent de me retrouver avec mes amis ou ma famille et notamment avec des gens qui sont les amis du vin. Quel est pour vous l'art de vivre à Bordeaux ? Je dirais qu'un mot, le bonheur. Le bonheur de réaliser un vin qui est une naissance tous les ans. Le bonheur d'être au milieu des vines toute l'année. Le bonheur d'être avec ma famille, mes animaux dans cette merveilleuse propriété. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501